bonjour aujourd'hui je vais vous montrer le module inline webviewer de foundry vtt commençons par l'installation du module bien sûr comme d'habitude c'est très simple vous allez dans votre onglet module installer un module tapé inline webviewer attention ce module demande un prérequis qui s'appelle module color setting librairie sans quoi une ligne fonctionnera moins bien l'intérêt du module consiste à afficher dans foundry vtt tout type de ressources présentes sur internet l'avantage aucune de ces données n'est stocké sur votre serveur comment ça marche depuis le menu de gauche je clique sur l'icône webview puis sur le bouton scène url to player une fenêtre s'ouvre je récupère l'adresse de l'image que je souhaite afficher je fais un clic droit sur mon image et copier l'adresse de l'image sur la fenêtre j'indique le nom puis colle l'adresse web de l'image en question je peux sélectionner la taille de l'image les destinataires joueurs et je clique l'image apparaît tous les joueurs sélectionnés peuvent voir l'image que je viens de récupérer depuis internet paramétrage avancé donc là on va aller dans configuration des options l'onglet inline webviewer je vais pouvoir créer des scènes créer des vues globales pour mes joueurs et des liens internet privé pour moi même donc je vais sur open setting je tape le nom de mon pdf obcarlate que je souhaite créer je vais aller copier le lien internet depuis depuis mon ftp privé donc je le mets ici voilà et ensuite en dessous j'ai l'icône alors icône une petite astuce il utilise les fontes à wessom font à wessom donc vous pouvez retrouver ça sur https font à wessom.com où il ya plus de 26000 icônes vous pouvez faire une recherche de l'icône qui vous qui vous plaît donc moi j'ai tapé pdf je vais prendre le premier qui me semble super sympa je vais cliquer sur ce petit et je vois un petit lien en jaune fa tiré solide fa tiré file tiré pdf que je vais coller justement dans le champ icône à gauche ensuite je peux mettre la largeur et la hauteur de la fenêtre de mon pdf je fais surtout le bouton plus pour ajouter à ma galerie et j'ai bien enregistré je fais save je retourne dans web view et regardez bien maintenant j'ai un nouveau nouvelle icône pdf obcarlate et quand je clique dessus et ben directement dans mon fonderie j'ai mon pdf qui apparaît dans une fenêtre que je peux bien sûr redimensionner je peux visionner tout en partie je peux avoir mon pdf de ma campagne sans problème je peux bien sûr faire des copier coller du texte du pdf vers un mon fichier texte intégré dans fonderie voyez je copie sans problème les données qui viennent de mon pdf et ce pdf n'est pas stocké sur mon serveur c'est il provient d'un lien externe donc je vais le fermer je peux aussi encore le partager si je veux vers mes joueurs là pour le coup je vais pas le faire ce que le pdf de la campagne et bien sûr je peux m'ajouter autant de liens externes web que je souhaite pour moi même pour et auquel cas je peux aussi si besoin les partager à mes joueurs donc là je vais maintenant le faire pour mes joueurs ils vont avoir un icône sur leur parti ils vont pouvoir en fait aller avoir un document des aller de liste des pnj souvent les joueurs oublie les noms des pnj au fil des séances et donc là ils auront un petit récap avec un petit lien donc j'écris le pdf que j'ai mis son petit ftp je vais chercher l'icône dans mon fameux font tabou et sommes donc je vais mettre un petit couple un petit icône ou un petit couple de personnages je vais définir ma taille en pixels de la largeur de la fenêtre qui bien sûr pour être redimensionné par la suite parmi par les joueurs je fais le petit bouton plus pour ajouter du coup mon mon lien qui est clair sera présenté et je sauvegarde l'ensemble et en fait eux quand ils vont aller sur quand ils vont aller sur webview ils seront ce bouton ci sur leur fenêtre web de leur et ils auront le petit icône ici liste des pnj uniquement celui ci ne verront pas l'autre car l'autre je l'avais mis en private et donc ils auront un pdf où ils pourront à n'importe quel moment de la partie consulter ce pdf mais je peux leur mettre plein d'autres documents ça peut être des aides de jeu pourquoi pas des images pourquoi pas des vidéos alors pour conclure sur ce module inline webviewer il met à disposition des vidéos des images des documents de tout type dans foundry vtt bien sûr les ressources que qui sont mis à disposition sont à la discrétion d'umg soit soit privé ou public selon le choix est très important pas d'espace disque occupé et pratique pour les utilisateurs notamment de the forge où l'espace est limité enfin il est très simple d'utilisation et très intuitif bien sûr si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne à bientôt